de cette conférence de co-dialogue entre environment and security qui va juste dire un petit bonjour et en fait la photo derrière elle c'est notre co-palace où on aurait dû avoir cette conférence et où on aimerait un jour vous inviter tous directement donc Irina, juste un petit mot de bonjour Bonjour à tout le monde Bienvenue au co-palace virtuel Bienvenue au dialogue pour l'environnement et sécurité C'est mon plaisir d'accueillir cette session La Terre et la Sécurité en Afrique Sub-Saharienne Évaluer les risques et rechercher une réponse J'espère que cette discussion est productive et intéressante et nous discuter des problèmes mais aussi nous rechercher des solutions Merci bien pour votre participation et votre travail Chris, Rainer et Carol J'espère nous continuer à rester en contact et nous continuer à ce dialogue Merci bien Rainer Merci Irina et à part d'être l'organisatrice de cette conférence elle est aussi notre soutien technique et elle va aussi avoir le pouvoir de vous couper le micro Donc une autre chose qu'on va vous dire maintenant qu'on propose d'enregistrer cet atelier comme ça d'autres personnes qui n'ont pas pu participer peuvent le suivre après et pour ceux qui de désir peuvent le revoir donc si vous ne voulez pas être enregistré et que votre image ne soit pas présente vous pouvez aussi couper votre micro donc juste en bas à gauche vous verrez où il y a une petite vidéo vous pourrez aussi bloquer que ce soit où votre image ne soit pas disons sur l'écran J'aimerais aussi remercier le département des affaires étrangères suisse surtout le département des sécurités humaines Carole qui est ici Carole Mottet qui est ici présent et qui nous ont soutenu pour cette conférence qui a invité les gens de leurs partenaires sur place et qui sont des partenaires de longue date qui sont venus souvent à cause et puisqu'ils n'ont pas pu venir à cause cet été ils nous ont aidé à amener vers chacun vers vos écrans dans le monde entier donc un grand merci à Carole et on est très content de vous avoir parmi nous et aussi les gens qui vous avez invités donc alors juste un dernier encore mot puisqu'on a un autre partenaire ici dans cette salle on a Anna Braque du Geneva Center for Security Policy qui ensemble avec nous organise une académie sur ces thématiques et j'aimerais juste dire un petit mot parce qu'ils viennent de finir leur académie et en fait quelques de leurs participants sont aussi présents donc un petit mot de bienvenue de Anna bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis venue depuis Genève comme vous voyez derrière moi c'est la maison de la paix je voulais juste dire quelques mots par rapport à l'académie donc encore une fois je m'appelle Anna Braque je travaille au sein du centre de politique de sécurité à Genève je dirige nos activités sur la sécurité humaine depuis deux ans nous organisons une académie d'été sur la terre sécurité et changement climatique c'est un partenariat entre les GCSP et puis les changements les initiatives pour le changement cette académie elle est organisée avec le support de la banque africaine pour le développement depuis deux ans on a fait ça et puis on continue à être soutenu par la banque ce qui est très important et très intéressant dans cette académie et puis qui sera intéressant probablement pour vous dans cette session c'est le fait que plus que la moitié de nos participants sont des gens des professionnels qui viennent de l'Afrique sub-saharienne donc on discute vraiment des sujets qu'on va traiter aujourd'hui donc ça a commencé l'année passée donc on avait la chance d'être à Co donc on a commencé à Genève à la maison de la paix on est allé à Co cette année c'était tout comme Rainer il a dit expériment en ligne on était sur le Zoom donc deux éditions en anglais puis on espère en fait pouvoir délivrer aussi une session ou une académie d'été en français dans le futur je voudrais juste passer les paroles à mon co-directeur Alan Tanner qui est aussi mon partenaire pour ce projet merci Anna et bonjour en tant que quelqu'un qui a vécu dans la région je suis très heureux de connecter avec plusieurs collègues maintenant sur Zoom et je voudrais dire assalamualaikum hamchambo sanu dazua et je voudrais seulement ajouter que nous avons trouvé dans cette académie online qu'on peut vraiment discuter des cas les participants avons amené eux-mêmes les cas par exemple sur la gestion des ressources naturelles dans le Niger Delta la régénération naturelle assistée au Kenya et la gestion des déchets sur les plages des îles Comores et je pense que je vais regarder qu'il y a quelqu'un qui est de ce pays avec nous maintenant et je suis heureux que nous pouvons continuer notre virtual learning journey dans cette réunion merci merci Rainer donc merci Alan merci de participer aussi avec nous les autres collaborateurs de l'académie et donc on va commencer actuellement avec nos quatre intervenants qui ont demandé de donner un petit input de plus ou moins cinq minutes pour lancer la discussion et si vous avez des questions ou des commentaires déjà comme on l'a dit notre chère Irina vous a déjà coupé le micro tout sauf les intervenants donc dans cette première partie et vous pouvez déjà écrire vos questions dans le chat si vous en avez sinon il y aura une occasion après qu'ils en parler on va faire un petit moment de pause puisque nous à Co on aime aussi garder des moments de silence pour laisser tout entrer pour mieux digérer ce qu'on a entendu et donc on va faire une petite minute de silence pour mieux réfléchir et laisser entrer ce qu'on a entendu et après on va continuer avec la discussion et là soit les questions écrites si vous le proposez ou vous avez aussi la fonction dans le chat et si vous touchez aussi participant le bouton participant vous verrez comment aussi donner vous pouvez mettre vos mains comme ça vous pourrez demander la parole si vous ne trouvez pas ça écrivez dans le chat que vous avez une question et moi je vais vous donner la parole mais je vous demande déjà d'être bref comme ça on peut donner l'occasion au plus de monde de participer après on va voir comment on avance la discussion et si possible on va peut-être faire aussi des petits groupes mais on verra comment on sera à la fin selon on reste flexible dans cette partie de discussion donc premièrement j'aimerais commencer avec Olivia Lazare qui est directrice de Peace in Design Consulting elle est chercheuse du géopolitique du climat à Carnegie Europe et experte en médiation environnementale et comme j'ai dit juste avant malheureusement on ne peut pas rester pour la discussion mais puisque c'est filmé on peut tout suivre et on va proposer de continuer la discussion plus tard et pour tous ceux en fait qui veulent rester en contact avec ce groupe on va aussi mettre ça comme disposition des e-mails de quelqu'un qui pourrait nous garder le contact et organiser d'autres séances mais d'abord ladies first Olivia c'est à vous merci beaucoup Rainer et encore une fois toutes mes excuses de ne pas pouvoir assister à la totalité du panel à la fois pour mes copanélistes et pour les participants j'ai remarqué dans la description justement du panel qu'il y aura beaucoup d'interventions qui se situent sur la situation sécuritaire et la dégradation environnementale du Sahel à raison compte tenu justement des enjeux sécuritaires de cette région et c'est un endroit qui attire beaucoup l'attention en l'occurrence de la communauté internationale or quand on parle justement des enjeux sécuritaires au Sahel en lien avec l'environnement ça démontre justement quelque chose de la manière dont on fonctionne dans la communauté internationale qui est que nous avons pris l'habitude de regarder les enjeux sécuritaires en lien avec l'environnement sous un prisme de rareté des ressources et de compétition autour de cette rareté des ressources donc on a beaucoup concentré en l'occurrence l'attention des analyses et des politiques internationales surtout sous l'agenda climat et sécurité sur les endroits désertifiés ou les endroits arides le Sahel la Corne de l'Afrique le Moyen-Orient l'Afrique du Nord et j'en passe et c'est important puisque ça fait partie justement des endroits qui sont en crise sécuritaire aiguë depuis de nombre de nombreuses années le problème c'est que ça occulte une autre réalité c'est ce que j'aimerais aborder au sein de mon intervention ici pour essayer justement d'amener un petit peu une dimension plus large sur le regard en l'occurrence des enjeux sécuritaires en Afrique et l'angle que j'aimerais ou la réalité en l'occurrence que j'aimerais souligner c'est justement l'insécurité actuelle et future qui émane des régions fertiles et non désertifiées je vais me pencher plus spécifiquement sur un endroit que je connais relativement bien qui est la République démocratique du Congo et j'ai vu justement dans la liste des participants qu'il y avait quelqu'un actuellement qui nous suit depuis Bukavu auquel j'ai envie d'envoyer un grand bonjour entre 2010 et 2016 j'ai fait beaucoup de missions justement à l'est du Congo au nord et au sud Kivu et ce que j'ai remarqué je fais une généralisation parce qu'on est pressé par le temps mais c'est que depuis environ 10-15 ans toute la tension internationale en l'occurrence au niveau des conflits à l'est du Congo se situait sur une économie politique particulière qui était celle justement des ressources minières en lien avec les groupes armés cette obsession et cette focalisation est toujours actuelle ce qui moi au travers justement de mes voyages et au travers de mes missions m'a mis la puce à l'oreille par rapport à quelque chose d'autre parce que lorsque je voyageais justement dans les Kivu les communautés affectées par les conflits que je rencontrais ne mentionnaient pas les minerais comme problématiques justement d'insécurité mais mentionnaient en l'occurrence des problèmes en lien avec la terre en lien avec la propriété foncière en lien justement avec les ressources alimentaires avec l'insécurité avec les déplacements et entre autres avec ce qu'ils observaient en fait comme phénomène grandissant et graduel d'infertilité de sol même dans une région en l'occurrence qui est très fertile parce qu'elle est située justement au niveau de l'équateur global mais aussi parce qu'elle est volcanique la raison pour laquelle justement ça a attrapé mon attention c'est parce qu'il y a un problème plus général en l'occurrence d'économie politique au niveau des Kivu qui n'est pas seulement capté au niveau des minerais mais qui est un business qui se situe au niveau de la déforestation qui est un business auquel de nombreux groupes armés et différents groupes participent mais entre autres un groupe très important qui s'appelle les FDLR qui est l'un des plus gros groupes armés justement à l'est du Congo le business de la déforestation fournit la population entière des Kivu en bois de chauffe et en bois de construction et c'est un business au niveau international qui est estimé à plusieurs millions par année c'est très difficile de le tracer puisque bien évidemment c'est une économie illégale ce business en l'occurrence rivalise de loin avec celui des minerais dans l'économie politique des Kivu et pourtant et c'est ça qui est très intéressant il est passé complètement inaperçu comme menace sécuritaire auprès des acteurs de gestion des conflits comme la MONUSCO et rien n'a été fait pendant des années pour étudier justement comment transformer cette économie de conflits en lien avec l'environnement quelles ont été les conséquences déjà la première chose c'est quand on va dans certaines parties du nord Kivu entre autres le parc de la Birunga il n'y a plus d'arbres la biomasse végétale a été complètement décimée la biodiversité a été complètement décimée or c'est une biomasse végétale qui est particulièrement importante pour l'intégrité écologique du bassin du Congo qui lui-même est très important comme nous le savons tous pour des questions justement de régulation du régime climatique du fait justement de son importance en termes de stockage de carbone mais pas seulement il y a eu une autre conséquence qui est justement que le lien sécuritaire en termes alimentaires et en termes de production agricole est de moins en moins est en péril puisqu'il y a une baisse de fertilité des sols puisque les services écosystémiques justement de la masse forestière sont en péril eux-mêmes le truc c'est que ou en tout cas la conséquence ou la dimension qui est importante à retenir c'est qu'en fait les conséquences sécuritaires ne sont pas seulement locales la raison pour laquelle je dis ça c'est parce que au travers justement de ce processus de déforestation et du rôle des groupes armés dedans il y a de plus en plus en fait un phénomène de brisure du petit cycle de l'eau qui est normalement justement organisé par la biomasse végétale du bassin du Congo puisque la déforestation justement empêche le recyclage des ressources hydrauliques entre les sols et l'atmosphère le résultat c'est pas qu'en l'occurrence quand les gens parlent des changements qui peuvent avoir lieu au niveau local en termes de hausse de température en termes de baisse de fertilité des sols en termes justement de changement des systèmes de précipitation ou des habitudes de précipitation ce qu'on observe là-bas c'est un changement en fait climatique local et non pas des problèmes en lien avec le système de changement global climatique puisqu'on voit un démarrage progressif en l'occurrence de processus de désertification ou d'aridification ça mène entre autres à des problèmes de sécurité humaine entre autres de santé on voit justement une hausse de la malaria dans des régions qui sont en l'occurrence relativement montagneuses on voit de plus en plus de conflits qui sont reliés entre autres à ça mais aussi de la prédation en fait des grandes surfaces agricoles par des gouvernants ou par des personnes justement reliées aux roues armées mais on a de plus en plus de problèmes justement de confrontations entre les settlers and no farmers and hunters donc ceux qui sont justement en charge du bétail et ceux qui sont en charge de l'agriculture et au-delà de ça en l'occurrence la problématique qui est complètement nouvelle en l'occurrence pour les acteurs de la sécurité internationale et de construction de la paix c'est que ce qui se passe en l'occurrence au Congo ne se limite pas au Congo puisque nous avons justement une brisure du cycle de l'eau et du cycle en fait du cycle hydraulique en l'occurrence de recyclage entre les sols et l'atmosphère par l'intermédiaire des forêts et du bassin du Congo nous avons aussi une brisure progressive en l'occurrence des échanges inter-écosystèmes entre différentes régions donc ce que les dernières informations scientifiques nous disent c'est que si nous arrivons par exemple à ce qu'on appelle justement ce point de rupture de 40% de déforestation dans le bassin du Congo nous verrons une baisse de précipitation d'environ 40% dans les hauts plateaux d'Ethiopie ce qui dans un contexte et j'imagine que beaucoup d'entre nous suivent cette conversation actuellement on voit actuellement des négociations ou peut-être un manque de négociations justement entre l'Ethiopie et l'Egypte sur la construction d'un barrage qui s'appelle le barrage de la Renaissance et dans l'architecture internationale de gestion en l'occurrence de ces négociations ou de ces tensions personne ne soulève l'information que l'intégrité du Nil et l'intégrité justement des bassins hydrauliques Chabella et des rivières justement dépendantes du Nil sont en fait en lien avec justement l'intégrité écologique du bassin du Congo c'est un changement de paradigme complet dans la manière dont la notion de sécurité environnementale est conceptualisée au niveau international et pour le moment ce type d'information là ne fait pas partie des discussions au niveau du conseil de sécurité de l'ONU ou dans la manière justement dont les activités des médiateurs des envoyés spéciaux des acteurs de développement font leur travail donc puisque notre discussion se situe à la fois au niveau des enjeux et des risques mais aussi au niveau des solutions je peux peut-être partager juste quelques pistes de solutions en l'occurrence sur lesquelles je travaille moi-même avec l'Union européenne avec des acteurs de l'ONU et avec différents états membres de l'Union européenne dans leur conceptualisation justement de l'agenda climat et sécurité qui est qu'en premier lieu il doit y avoir justement un changement d'analyse un changement en l'occurrence de prisme analytique sur les liens entre les écosystèmes et sur les liens entre l'insécurité aujourd'hui l'insécurité est à la fois un enjeu local en lien avec le global notre action doit se situer sur la protection de l'intégrité des écosystèmes puisque notre capacité à réguler ou à endiguer le problème de changement climatique doit s'appuyer en fait sur la restauration de la santé des écosystèmes locaux donc on a vraiment justement ce lien entre le global et le local la deuxième chose c'est que nous devons étendre notre regard justement de notre prisme analytique en lien entre sécurité et environnement non plus seulement en regardant les zones arides mais en justement en regardant les zones fertiles qui sont celles qui sont primordiales d'une importance critique pour justement endiguer le problème de changement climatique et ça c'est une action urgente qu'on doit mettre en place en termes d'influence par rapport à l'Union Européenne à l'ONU et à de nombreux acteurs sécuritaires entre autres choses il doit aussi y avoir un changement de la part et de la part des acteurs justement qui sont en charge de processus de paix en charge de construction de la paix en charge de processus de médiation etc. Pourquoi ? Parce qu'en l'occurrence le problème n'est pas seulement un problème d'émission de CO2 ni de carbone ni quoi que ce soit mais vraiment le problème systémique c'est notre lien à l'environnement notre lien à nos politiques d'habitat à nos politiques d'énergie à nos politiques de développement et de croissance économique et ça ça connecte bien évidemment sur un continent comme l'Afrique à des questions de ok on doit prendre en charge justement les questions d'intégrité écologique mais ça reste une priorité absolue que d'assurer la sécurité humaine et de réduire la pauvreté justement des populations qui sont en vulnérabilité totale donc ça ce que j'essaye d'amener en l'occurrence dans la conversation c'est que nous devons arrêter de juste regarder en fait les enjeux environnement et sécurité selon des zones géographiques qui sont déjà en crise aiguë on doit regarder en l'occurrence la manière dont les échanges se font entre régions non seulement les échanges humains mais les échanges écologiques et nous devons complètement revoir le paradigme de développement et de sécurité humaine qui s'accompagne justement avec la rentrée dans un monde en fait où on doit repenser notre action selon des limites planétaires voilà merci beaucoup merci beaucoup Olivier c'était vraiment intéressant d'avoir cette vue et je sais que vous devez partir tout de suite on ne peut même pas trop vous remercier mais dans chaque conférence où j'étais à Genève on a toujours mentionné qu'il faut sortir de nos silos et là vous avez évoqué les silos locales globales nos prismes analytiques et aussi les différences entre les politiques environnementales et aussi qui en regardent parfois dans les mauvais endroits donc merci pour pas souvent avoir mis le doigt sur les problèmes mais aussi sur quelques pistes de possibilités où on peut apprendre pour d'autres endroits merci Olivia et on continue la discussion une autre fois maintenant j'aimerais passer la parole à Dr Mohamedou Savadogo un consultant sur les questions de l'extrémisme violent au Sahel qui est actuellement au Burkina Faso Monsieur Savadogo la parole est à vous Merci bonjour tout le monde je dirais que le lien qu'il y a ici entre l'environnement et puis le développement si vous voulez la propagation de ces groupes terroristes au Sahel et particulièrement dans la banne de l'Ibtaku Gouma et a un peu surpris la plupart des acteurs qui étaient sur le terrain parce que ce paradigme ce nouveau paradigme le changement est intervenu à peu près en 2018 et pour le cas de Burkina nous avons remarqué ce changement de paradigme dans l'année 2018 avec la conquête de l'Est par ces groupes terroristes au départ aucun acteur ne s'imaginait que ces groupes allaient s'intéresser aux ressources minéralières qui se trouvent dans la région de l'Est parce que tout simplement c'est des ressources on disait que c'était contre nature alors parce que les groupes terroristes étaient généralement localisés dans les zones arides dans les zones sahéliennes et donc on a un peu négligé ce qui a permis à ces groupes là d'exploiter cette richesse minéralière pour pouvoir non seulement conquérir le cœur des populations qui étaient frustrées parce que non seulement avec la pression démographique et le nombre de terres disponibles était devenu restreint et malheureusement le pouvoir central c'est-à-dire l'État avait mis en concession un certain nombre d'aires protégés et donc qui appartenaient et du coup qui devenaient l'appartenant soit à l'État soit à des étrangers et donc cet ensemble de frustrations qui étaient vécues sous silence par les populations a permis à ces groupes terroristes de s'implanter de façon durable et de façon stratégique dans la région de l'Est et malheureusement l'État n'a pas compris que l'enjeu majeur ici étaient les ressources minérales et les ressources naturelles et donc l'État misait plutôt sur une expansion hors nature de ces groupes-là et ce qui a entraîné dans la zone présentement une destruction de la nature et aussi un changement complètement de l'écosystème alors lorsque nous regardons la région de l'Est au niveau du Burkina c'est la région la plus riche en matière de ressources naturelles et même on peut dire que c'est le poumon de l'Afrique de l'Ouest parce qu'on a des zones classées on a des sites classés des sites Ramsar qui participent à l'équilibre écologique de toute l'Afrique de l'Ouest et malheureusement depuis que ces groupes-là ont réussi à s'installer et ces groupes-là ont réussi à avoir l'assentiment des populations qui étaient dans ces zones-là et nous avons remarqué carrément un changement de l'écosystème et un changement même des habitudes parce que la nature a été complètement abandonnée dans ces zones-là aux mains de ces groupes terroristes qui utilisent désormais cette richesse cette manne naturelle pour se faire non seulement de l'argent mais aussi pour se faire accepter par les communautés alors ce qui est étrange c'est que les entretiens qu'on a eu à mener au niveau des communautés qui vivent dans ces zones-là et il est ressenti que ces groupes-là sont beaucoup plus justes dans la répartition des ressources naturelles ils sont beaucoup plus à l'écoute des populations et dans la répartition des ressources naturelles et dans l'équilibre même entre les communautés et donc les problèmes fonciers qu'il y avait pendant leur absence a presque disparu parce qu'ils arrivent à résoudre ces problèmes fonciers-là à travers un système de justice qui leur est propre et aussi ils arrivent à accompagner les populations locales dans la quête de la survie quotidienne et donc pour le cas de l'Uptaco gourmand on a remarqué que les zones les plus où la violence est assez élevée c'est malheureusement les zones où se concentrent les richesses naturelles et on a l'exemple aussi de la boucle du Moumoune qui est une continuité du Mali c'est-à-dire la province qui est plus proche du Mali où la question foncière revient encore de plus en plus et dans cette proportion de ces groupes terroristes-là qui est, nous avons une accélération de la violence autour des parcs naturels, autour des zones pastorales. Et donc, dans la boucle du Moumoud, nous avons près de 24 000, et on a une forêt de 24 000 hectares qui a été réservée par l'État pour servir à l'équilibre de la zone, et aussi pour servir de zone pastorale. Et donc, présentement, on remarque que c'est la zone où la violence est assez rude, c'est la zone où les combats se déroulent. Et donc, on peut s'imaginer qu'il y a effectivement un lien étroit entre l'équilibre écologique, entre les richesses naturelles et ces groupes terroristes-là. Et aussi, ces groupes terroristes se servent même de ces richesses naturelles-là pour pouvoir augmenter le nombre de les adhérents et aussi pour pouvoir avoir une certaine propension. malheureusement, dans la quête des résultats, dans la quête de la réponse, l'État, on a l'impression que nos États n'ont pas intégré cette nouvelle donne-là dans la recherche de stratégies pour pouvoir venir à bout. Et donc, nous pensons qu'en résolvant ces questions foncières, en résolvant ces questions de la mauvaise répartition des ressources minéralières, on peut résoudre le problème terroriste et le problème de l'extrémisme viola à peu près à 70% déjà. et aussi permettre à ces zones-là de retrouver, de recouvrir un certain équilibre, non seulement physique, mais aussi un équilibre écologique. Et donc, l'une des solutions, les solutions plutôt que nous proposons au niveau des États et au niveau des dirigeants, c'est de mettre l'accent sur la répartition de ces richesses naturelles-là, rétablir l'équilibre écologique dans certaines zones, et c'est aussi impliquer fortement les populations en les sensibilisant et aussi en les permettant de gérer ces questions foncières-là qui ont longtemps été gérées par le pouvoir central et qui malheureusement est entre les mains de ces groupes terroristes désormais. Et donc, nous pensons que la question climatique, la question des ressources minéralières est aujourd'hui plus que jamais une des causes de l'expansion de la menace terroriste. Et aussi, on peut trouver la solution à ce niveau-là en résolvant ces questions écologiques-là. Mais on espère vraiment qu'avec de telles conférences, avec de telles rencontres, on puisse sensibiliser le pouvoir central sur la nécessité effectivement de préserver l'équilibre écologique des zones qui sont touchées. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Et donc, on espère que le long des discussions, on pourra développer précisément cette thématique. Voilà, merci. Merci à vous. C'était aussi très intéressant de remplir encore plus notre collage mosaïque de différentes manières de voir comme c'est tellement lié la sécurité et la terre. Et là, dans un cas très spécifique, c'est deux choses qu'on pense normalement dans les catégories séparément, l'extrémisme et les dégâts environnementaux. Normalement, dans les médias et tout, on le voit dans deux catégories différentes. Donc, merci de montrer les liens et montrer aussi les pistes que pour vraiment affronter l'un ou l'autre, on doit le faire ensemble. Donc, merci pour ça et on reviendra vers vous pour les questions. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Oumar Samake, qui est économiste spécialisé en politique et pratiques du développement. Il est coordonnateur du programme Association Malienne d'éveil au développement durable. Monsieur Samake, la parole est à vous. Il faut juste enlever votre micro si vous n'avez pas. Vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant c'est bon. Donc, bonjour à tous. Merci de nous avoir permis de participer à cet échange-là, qui est un espace de données et de recevoir. On voudrait juste partager notre petite expérience en la matière. Comme vous l'avez dit, je travaille pour l'ONG Ahmed, qui est une ONG créée depuis 1998. 1998, donc on est sur le terrain depuis 1998. Ça fait maintenant plus de 20 ans que nous sommes en train d'expérimenter des approches, des méthodes pour aider à instaurer, les vivre ensemble et améliorer les conditions d'existence des populations. Donc, c'est un peu ça notre focus. Et pour revenir dans ce thème-là, je voudrais aborder le sujet sous l'angle des exclus liés à la gestion de la terre et de l'environnement. Donc, l'agriculture est le socle de l'économie du Mali et 80% de la population vit dans ce secteur-là. Et l'accès aux ressources naturelles est le plus grand problème, et surtout pour les jeunes et les femmes. Quand on parle de sécurité, aujourd'hui, les problèmes liés à la sécurité, c'est des jeunes qui sont facilement enrôlés dans les groupes armés. et c'est parce que ces jeunes, ces femmes, ont du mal à avoir accès à des ressources, notamment le principal facteur de production qui est la terre. Et donc, l'accès à la terre au sud et au centre du Mali est un gros problème parce qu'aujourd'hui, les terres ne sont plus fertiles. Au Mali, ça, c'est connu de tout le monde. Les solutions qui sont proposées pour résoudre ce problème ne sont pas efficaces. Et donc, pour que la terre puisse donner, il faut investir. Et pour investir, il faut d'abord traiter la question de la propriété. Et la question de la propriété, elle est mal gérée. Ce qui fait que les femmes, les jeunes n'ont pas accès à la terre et ils ont du mal à investir et à rendre ces terres-là beaucoup plus productives. Donc, le premier risque, c'est lié à l'accès aux ressources pour la sécurité alimentaire et la sécurité économique. Parce que si l'agriculture est l'activité principale et que cette activité ne marche pas, du coup, on est tenté d'aller voir d'autres activités. D'où, facilement, ces groupes-cibles-là qui peuvent être enrôlés par des groupes armés. Et donc, aussi, l'autre question, c'est la pression sur les ressources naturelles. Si je prends l'exemple de quelques communes dans lesquelles on intervient aujourd'hui, de 2009, le dernier recensement général de la population, à maintenant, les taux d'approchement de la population sont de l'ordre de 25 à 30 %. Ça veut dire, si je prends une commune comme Kifoso, on était à 19 000 personnes. Aujourd'hui, cette commune fait 25 000 personnes. Donc, si vous pouvez montrer la carte que j'avais partagée avec vous, on peut voir sur cette carte-là comment les forêts ont disparu au profit des champs. parce qu'il y a eu une évolution démographique forte. Et donc, pour assurer la sécurité alimentaire et avoir plus de revenus, les populations ont pensé qu'il faut utiliser les ressources naturelles. Donc, il faut détruire les forêts pour faire des champs. Et malheureusement, ces terres ne sont pas fertiles. Et du coup, les rendements n'ont pas du tout bougé. Donc, ce qui fait que ces populations vivent dans des conditions d'insécurité alimentaire où plus de 60 %, 40 à 60 % des populations, selon les communes, n'arrivent pas à produire suffisamment pour assurer l'air. Donc, c'est pour dire, comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, de 1984, vous pouvez voir sur cette carte qu'il y avait plus de forêts, vous voyez plus de verts. Et dix ans après, en 2003, vous voyez que les forêts ont beaucoup plus disparu. Et on est en 2019, il n'y a plus du tout de forêts. Et donc, ça veut dire qu'il y a une forte pression sur les ressources naturelles. Mais malheureusement, ça ne résout toujours pas le problème. Donc, l'autre question, c'est le faible accès au marché. Donc, dans les zones où l'agriculture marche un peu, les populations, les agriculteurs ont du mal à générer de l'argent avec leur activité parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas un accès au marché rémunérateur. Ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas d'investissement dans la transformation des produits agricoles dans nos pays. Donc, pour résumer, les jeunes agriculteurs n'arrivent plus à vivre de l'agriculture. Donc, ils sont obligés de quitter l'agriculture pour aller vers d'autres secteurs. Et ce qui se passe très généralement, de la région de Sikasso vers la région de Kulikoro ou vers la région des Cailles, les jeunes quittent l'agriculture pour aller dans les sites d'orpaillage. Et ça aussi, c'est pour aller dégrader l'environnement. Et si ces sites d'orpaillage ne marchent pas, donc c'est le chemin vers l'Europe ou vers d'autres secteurs. Donc, l'agriculture qui est le socle de notre économie ne marche pas. Autre point, c'est les ratés des programmes d'investissement. Quand on a voulu résoudre les problèmes en disant que les ressources naturelles ne sont pas suffisantes et qu'il faut créer des ressources. Je prends l'exemple d'un projet que nous avons conduit, où nous avons voulu… L'objectif du projet, c'était d'identifier 250 personnes vulnérables, des gens vraiment vulnérables qui sont dans l'extrême pauvreté, de trouver ces gens-là dans les villages et de trouver pour ces gens des terres et valoriser ces terres-là pour que ces terres soient productives pour ces gens. Et quand on a voulu faire ça, on a fait pendant deux ans toute une démarche sociale en impliquant les communautés locales dans l'identification de ces personnes et en conduisant un diagnostic socio-foncier aboutissant à l'identification des terres pour ces personnes vulnérables. Et quand on a trouvé les terres, il fallait maintenant les aider à récupérer ces terres parce que c'est des terres marginales qu'on leur a donné. Et quand on a conduit ce processus, en un moment, on s'est dit, mais tiens, nous sommes en train de changer les rapports de force. C'était des gens pauvres et nous trouvons ces gens pauvres, on leur donne des terres et on fait des investissements sur ces terres. Et ceux-là qui ont donné les terres, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Et est-ce que nous sommes en train d'aider, en faisant comme ça, est-ce qu'on résout le problème ? On va créer d'autres problèmes en cherchant à résoudre ce problème. Donc, on est revenu discuter avec la population pour dire, qu'est-ce que vous, en tant que donateur de terres à ces personnes vulnérables, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Donc, tous les investissements que nous avons faits par la suite, nous avons pris en compte ceux qui ont donné la terre. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu des ratés en voulant créer des ressources, en voulant aider les populations. Des fois, on a créé des problèmes. Je vais terminer sur des pistes de solution. Il faut travailler sur l'accès sécurisé à la terre pour les jeunes et les femmes. Parce qu'à part l'agriculture, il n'y a pas d'autres solutions pour ces groupes vulnérables. Donc, il faut faire des transactions sécurisées. Il y a des outils qui permettent de faire ces transactions sécurisées et d'enregistrer au niveau village, au niveau commun, jusqu'au niveau de l'administration pour que les gens se sentent sécurisés sur les parcelles de production. Il faut investir dans la terre. Il faut qu'elles résoudent la question de la fertilité de la terre. Parce qu'aujourd'hui, on conseille de mettre des engrais. C'est une utilisation abusive d'engrais qui se passe ici, mais ce ne sont pas des engrais appropriés. Et donc, il faut faire la carte de fertilité de sol. C'est possible. Il faut que les politiques puissent décider d'y aller. Les solutions sont là. On peut faire la carte de fertilité de sol et comme ça apporter à la terre ce qu'il lui faut. Il faut aussi travailler sur les conventions locales de gestion des ressources naturelles pour prendre en compte les questions entre agriculteurs et élevés. C'est possible une cohabitation pacifique, mais il faut conduire cette démarche-là pour établir des règles de gestion et amener la population à faire ces règles et à les respecter. Il faut nécessairement travailler sur l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Enfin, il faut investir dans la transformation des produits agricoles. Il faut créer des industries pour transformer et cela va créer plus d'emplois pour les jeunes et les femmes et cela va créer plus de valeur. Donc, c'est ça qui va permettre à ce qui est le vivre ensemble et que les gens puissent vivre dignement de leur activité. Je vous remercie. Et je reste disponible pour répondre aux questions par la suite. Merci beaucoup. Très intéressant d'avoir enrichi encore plus nos discussions d'avoir ajouté toute cette valeur inestimable de l'agriculture. Je sais qu'il y a d'autres agriculteurs aussi dans la discussion ici aujourd'hui. Et ce lien avec les groupes armés, la paix, les données de travail et la liberté aux femmes. C'est vrai qu'on ne peut pas faire la sécurité humaine sans la sécurité alimentaire et de la société. Donc, merci d'avoir évoqué de nouveau aussi des pistes pour éventuelles solutions, mais aussi montrer les liaisons qui n'ont pas toujours bien claires en tête. Donc, on va revenir vers vous avec des questions plus tard, mais j'aimerais juste introduire notre dernier intervenant. Abbas Tougani, chercheur principal à l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, qui va amener encore un autre élément à notre discussion. Monsieur Tougani, c'est à vous. Merci, Renan. Merci à l'assistance. C'est un réel plaisir de partager notre modeste expérience en relation avec aujourd'hui le sujet « La terre et la sécurité en Afrique subsaharienne ». Il n'est un secret pour personne que le Sahel a connu des vicissitudes liées à des variabilités climatiques. Le point de sécheresse qui a entraîné la dégradation des terres et cette dégradation des terres a eu comme corollaire la baisse de production agricole. Et c'est ce que j'ai dans une des images que je vous ai envoyées. Vous pouvez constater que, effectivement, lorsque, par exemple, les communautés arrivent pour le défrichement ou pour, effectivement, donc préparer le sol, ils arrivent maintenant à tout nettoyer et maintenant, donc, on expose la terre, effectivement, à des aléas comme le vent. Et le vent, maintenant, qui vient, maintenant, emporter la couche arabe du sol. Et en emportant la couche arabe du sol, en ce moment, on arrive, effectivement, donc à une baisse de la production. Et cette baisse de la production, aussi, maintenant, a eu, comme autre effet, c'est d'exposer, effectivement, donc les ménages à une situation de vulnérabilité. Et il y a une des photos que je vous ai montrées, par exemple, c'est celle des femmes. Il y a des femmes, effectivement, donc, qui, par rapport, effectivement, donc à un problème de couverture en besoin alimentaire, qui, par exemple, n'arrivent pas à couvrir, par exemple, les 12 mois de l'année, ils arrivent à couvrir seulement un à deux mois. Elles sont obligées de sortir, aller en brousse pour chercher, effectivement, donc, de quoi se nourrir. Et généralement, c'est, par exemple, de certaines espèces qui ont même des toxines qu'elles ramènent. Et ce sont ces espèces-là qu'elles vont maintenant, donc, bouillir pour pouvoir manger. Et ça, effectivement, ces situations de vulnérabilité, ces situations de dégradation de terre ont amené, effectivement, donc les jeunes à quitter les communautés rurales pour souvent aller en exode. Avant, ils partaient en exode vers, par exemple, la Côte d'Ivoire, vers la Libye, et aussi maintenant, donc, vers le Nigeria, et aussi maintenant, donc, vers d'autres contrées. Et de plus en plus, est apparu un autre phénomène. C'est le phénomène, effectivement, donc, d'insécurité alimentaire. Depuis que ce phénomène était apparu, effectivement, comme les jeunes étaient désévrés, les jeunes, donc, n'avaient pas d'occupation, ils ont profité, effectivement, de cette situation de vulnérabilité qu'ils sont exposés, par exemple, ces jeunes et ces femmes. Alors, maintenant, ils sont enrôlés dans ce groupe, effectivement, d'extraînistes violents. Et maintenant, on assiste aujourd'hui au niveau, par exemple, plus particulièrement, donc, du Niger. Donc, une situation où, par exemple, maintenant, on a plusieurs fronts. On a un front à l'est qui est constitué par un groupe qui s'appelle, donc, le groupe Boko Haram. Et maintenant, vous avez, par exemple, aussi, dans la partie nord, on a aussi, donc, d'autres groupes armés qui sont constitués, effectivement, donc, par le groupe islamique, donc, au Grand Sahara. Et vous avez aussi, donc, dans la partie ouest, c'est-à-dire la partie qui est frontalière entre le Mali et le Burkina, on a aussi, donc, d'autres groupes armés qui sont basés là-bas. Et aussi, maintenant, les groupes armés, comme ils ont compris que l'endroit où ils doivent aller se cacher, ce sont des réserves forcières. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, même dans le parc du W, les groupes armés ont cherché à constituer des bases. Et ces bases-là, c'est pour pouvoir, effectivement, donc, essayer de sémer la terreur à travers tout le territoire. Et, de l'autre côté, aujourd'hui, le fait que cette violence, cette menace de terrorisme, donc, est en train de s'abattre sur toute l'étendue du territoire, là, effectivement, les jeunes les jeunes qui sont enrôlés, effectivement, sont en train, effectivement, de suivre les groupes. Et ces groupes-là, c'est juste des miettes qu'ils arrivent à leur donner. C'est parce qu'effectivement, ils n'ont rien. Et maintenant, ils sont, par exemple, souvent contraints de les suivre parce qu'ils ne peuvent pas, effectivement, donc, ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent plus aller à Libye, ils ne peuvent plus aller, maintenant, en Côte d'Ivoire et maintenant, ils sont enroulés par ce groupe armé-là. Alors, il y a des situations, il y a des moments où ils n'arrivent même pas à cultiver la terre contre tenu, effectivement, de cette insécurité. Alors, maintenant, c'est parce que, tout simplement, comme l'a dit tout à l'heure Samaké, effectivement, il y a un manque de volonté politique à aller, effectivement, vers la résolution, effectivement, donc, de ces problèmes. Alors, s'il y avait, par exemple, une sensibilisation de ces jeunes et un accompagnement, donc, de ces jeunes, effectivement, on n'allait pas arriver à ce stade. Et c'est pourquoi, effectivement, nous, entre autres, nous avons un certain nombre, effectivement, donc, d'alternatives. Ces alternatives, c'est autour, effectivement, de la restauration des terres. Parce que, dans le cadre de la restauration des terres, nous avons eu, effectivement, donc, à tester des expériences qui ont marché. Et ces expériences, là, effectivement, c'est pour enrôler, effectivement, des jeunes dans la restauration des terres. Et maintenant, en les enrôlant dans la restauration des terres, avec un programme de soit, de cash for or, ou bien de food for work, effectivement, on a trouvé que ça permet de pouvoir maintenir ces jeunes, de les fixer et pouvoir maintenant, donc, travailler. Mais, c'est vrai que la restauration des terres a une période. mais, si nous arrivons à accompagner ces activités de restauration des terres avec d'autres activités qui puissent occuper ces jeunes et ces femmes, nous pouvons, effectivement, donc, sortir, donc, ces jeunes et ou ce groupe vulnérable, donc, maintenant, de la menace, effectivement, de ces terroristes-là. Et c'est le cas, par exemple, de ce que nous sommes en train de faire, ce que nous appelons les cultures, par exemple, maraîchères, qui se déroulent, effectivement, durant la saison sèche et maintenant, en introduisant, effectivement, donc, des espèces qui peuvent leur amener, effectivement, ou leur générer des revenus et ces espèces qui leur génèrent des revenus peuvent leur permettre non seulement de pouvoir améliorer la qualité nutritionnelle au niveau de ces ménages, mais aussi de pouvoir générer des revenus et satisfaire maintenant d'autres besoins. Et l'autre aspect aussi que nous avons trouvé important, c'est aujourd'hui, à travers la création de ce que nous appelons les institutions villageoises, c'est-à-dire, c'est des comités villageois qui ont été créés et qui doivent assurer la gouvernance locale des ressources. Et ces comités villageois ont des règles qui ont été établies, c'est-à-dire, c'est des conventions locales sur la gestion, effectivement, de ces ressources au niveau des communautés et ces communautés, effectivement, qui arrivent à gérer elles-mêmes leurs propres ressources, sont arrivées aujourd'hui à avoir des densités, par exemple, d'arbres au niveau des champs. Et aujourd'hui, à travers cet exercice que nous avons fait, on est arrivé aujourd'hui à plus de 7 millions, je dis bien 7 millions d'hectares que nous avons recouvrés par, effectivement, le reverdissement. Et aujourd'hui, à travers ce reverdissement, les jeunes et les femmes sont en train, effectivement, de valoriser les produits issus de la régénération naturelle assistée. Et ceci, à travers, par exemple, les transformations qui sont en train de faire des fruits, il y a aussi, donc, les transformations pour, par exemple, l'huile et aussi, maintenant, il y a aussi des aspects sur, par exemple, l'alimentation, par exemple, du pétail. parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les aires pastorales dont on parle ou les aires de pâturage, aujourd'hui, elles sont dégradées. Et elles sont dégradées au point où, effectivement, il est difficile dans le contexte, effectivement, d'insécurité de pouvoir, effectivement, donc, les réhabiliter. Mais, nous, par exemple, à partir, effectivement, donc, de cet exercice de la régénération, de la pratique de la régénération naturelle assistée, on arrive, effectivement, à constituer des composites d'aliments à partir des gousses de la régénération naturelle assistée et de certains résidus, par exemple, d'aurécolte, qui sont mélangés et qui peuvent permettre, effectivement, donc, de nourrir le bétail et de manière, effectivement, donc, de qualité et nutritionnelle. Voilà, effectivement, donc, ce que je voulais juste partager avec vous. En attendant, effectivement, donc, les questions me soient posées et je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. C'était très intéressant d'avoir encore un autre aspect qu'on ne parle pas assez souvent, la restauration des sols, qui est aussi une manière de restaurer aussi la paix et la société et vous avez mis le doigt sur le fait que souvent les groupes dans la minorité ou qui sont souvent sans pouvoir, les jeunes et les femmes, quand on les exclut, on risque pas seulement la société, mais aussi la terre et ça crée un certain siècle vicieux. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que les comités villageois en disant la communion, la communauté peuvent aussi être une réponse et je crois que c'est quelque chose qui pourrait toucher aussi tout les sujets qu'on a touchés aujourd'hui. donc on a entendu beaucoup, je crois qu'on a beaucoup appris. Je vous propose maintenant de garder avec le micro coupé, de juste rester une minute en silence et vous pouvez déjà peut-être réfléchir à une question que vous voulez et posez-vous la question qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui reste avec nous. On prend une minute juste pour bien digérer tout ce qu'on a entendu et après je vous propose d'écrire vos questions dans le chat ou mettre dans le chat que vous voulez poser une question. On peut travailler avec les deux, il y a déjà quelques questions mais pour l'instant juste une minute de silence et réflexion. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Donc, on a un joli tableau qu'on a vu qu'il y a le lien entre le local, le global et le fertile et l'aride. On a un lien qui n'a pas assez exploré de l'extrémisme et toute cette question des terres et sécurité. on a entré un peu dans le fait que l'agriculture joue un rôle très important en tout ça et on a vu la possibilité de restauration des sols. Donc, ça fait un joli tableau. On a déjà une question mais j'aimerais d'abord laisser aussi les gens si vous avez d'autres à écrire mais je poserai aussi juste une question si Madame Bintou ça marquait est-ce que vous voudriez aussi dire un mot avant qu'on entre dans le débat? Ce que je voulais dire par rapport à ça c'est qu'aujourd'hui au Mali la situation de la sécurité des terres impacte beaucoup les femmes surtout les femmes en milieu rural qui ne vivent que de l'exploitation de cette terre avec l'insécurité qui s'est installée les femmes ont perdu pratiquement leur revenu parce qu'elles ne peuvent plus accéder à ces forêts parce que ces forêts ne sont plus sécurisées et les femmes sont souvent enlevées dans ces forêts et on les retire leurs produits donc ce qui fait qu'aujourd'hui la question de la sécurité et de la terre est plus que primordiale chez nous et on est en train de mettre plus l'accent sur la sécurité des militaires si je peux m'instrument ainsi plutôt que de penser à sécuriser cette terre-là et aujourd'hui aussi les femmes voyant qu'elles ne peuvent plus accéder aux forêts se retournent de plus en plus vers les terres minières et autrefois on ne voyait pas de femmes dans les mines mais aujourd'hui les femmes ont investi les mines et ce qui est une très grande préoccupation pour nous parce que les mines c'est beaucoup de sources beaucoup de la source de beaucoup de problèmes non seulement pour la communauté parce que autrefois quand on allait dans les communautés on pouvait voir des femmes dans ces communautés mais aujourd'hui vous allez vous trouverez que les villages sont complètement déserts il n'y a plus de femmes il n'y a plus d'hommes et tout le monde a déserté et c'est une préoccupation aujourd'hui au Mali qui est le centre le centre de l'épicentre de l'insécurité et c'est une préoccupation primordiale donc je demanderai aux intervenants est-ce que ils ont ils peuvent mener une toute petite réflexion par rapport à cette situation dans leur pays respectif surtout celui qui est à Kujala et l'autre qui est au Niger quelle est la situation des femmes par rapport à la terre et à la sécurité aujourd'hui au Sahel merci donc je ne sais pas monsieur Samak est-ce que vous voulez commencer oui ma compatriote touche du doigt vraiment le problème les femmes comme elle l'a dit les femmes n'ont pas accès à la terre il faut le dire comme ça et quand quand ils ont accès c'est un accès hypothéqué et donc c'est mais si je prends le cas du Mali il y a la possibilité de travailler sur ce sujet pour faire bouger un peu les lignes sur le terrain parce que le cadre réglementaire le permet le Mali a développé beaucoup de lois donc qui sont qui sont en application maintenant qui permettent à ce que on puisse attribuer des terres à des femmes et à des jeunes et donc Ahmed nous nous sommes en train de conduire un projet financé par ONU femmes depuis trois ans où nous travaillons avec les communautés parce que l'autre question c'est aussi la participation des acteurs locaux dans la recherche des solutions aux problèmes parce que quand quelqu'un d'extérieur vient pour amener une solution à un problème des fois c'est ce qui peut devenir un facteur bloquant mais dans notre approche c'est de poser le problème et d'inviter les acteurs locaux à réfléchir tous ensemble à trouver des solutions et on a fait une expérience qui s'appelle les Innovative Tools donc c'est des outils innovants de transactions foncières ces outils innovants là ça permet de protéger celui qui donne la terre et en même temps celui qui reçoit la terre donc on fait un papier au niveau local enregistré chez le chef des villages déposé au niveau du chef des villages donc on implique l'autorité villageoise dans l'attribution de la terre et on implique aussi la collectivité et l'administration donc ce qui fait que si une terre est donnée à une femme pour une exploitation de 5 ans il y a un papier qui est fait et qui est enregistré à différents niveaux pour dire que cette terre là est attribuée à cette femme c'est un prêt de 5 ans on le précise et donc ce sont ces outils là que nous avons développés et avec ces outils nous avons pu faire des transactions qui sécurisent ceux qui exploitent les terres notamment les jeunes et les femmes donc ce type d'expérience c'est des expériences pilotes que nous avons fait dans les dans les cercles de Kuchala dans les cercles de Ségou dans environ 7 cercles en tout cas au Mali qu'on peut mettre à échelle parce que ça a permis quand même à plus de 2700 femmes d'avoir accès à la terre et il y en a il y a des femmes qui ont accès à des terres individuellement d'autres ont accès à des terres collectivement et quand ces collectifs ont construit des périmètres maraîchers donc on appuie la mise en valeur de ces terres là pour ces femmes pour leur permettre d'avoir une autonomie une autonomie financière et économique merci monsieur Samark et monsieur Savadogo vous voulez vous ajouter quelque chose moi je peux acheter vous vous êtes coupé le micro monsieur ça va donc il faut juste enlever le micro voilà ok c'est ça c'est bon donc je dirais tout simplement que la question foncée surtout la question des foncées liées à la femme elle est vraiment et et d'actualité ici parce que dans notre tradition africaine la femme n'a pas droit à la terre et donc du coup la stratégie qui consiste à à faire partie le chef des familles qui est le propriétaire de la terre est bénéfique pour un certain nombre d'acteurs que ce soit les acteurs groupes terroristes et que ce soit les acteurs aussi groupes armés et locaux ce qui fait que et du coup c'est un enjeu important désormais dans la lutte contre l'extrémisme violent et même dans la stabilisation de la région parce que les groupes armés locaux lorsqu'ils s'intéressent ils s'intéressent dans la lutte contre l'extrémisme violent c'est à dire ils luttent aux côtés des défenses de sécurité c'est une manière pour eux de pouvoir récupérer la terre de certaines communautés qui sont marginalisées donc de pouvoir récupérer cette terre là donc en chassant les hommes qui ne sont pas qui sont propriétaires et en laissant les femmes alors que de l'autre côté aussi les groupes armés terroristes tout en ciblant aussi les hommes ils savent que en poussant les hommes à quitter ces zones là donc de plus en plus vers les zones urbaines ça donne libre accès à ces terres là et ça donne aussi donc du coup la femme se retrouve pris entre deux et taux et donc la femme n'a plus cette richesse là qui est la terre qui est d'ailleurs elle qui est la première bénéficiaire et c'est elle aussi qui l'utilise au maximum donc du coup pour moi il est vraiment primordial qu'on arrive à résoudre cette question là si on veut vraiment trouver des solutions pérennes des solutions profondes pour résoudre de façon pérenne et la crise qui c'est le Sahel oui merci c'est une situation importante mais pas seulement dans le Sahel mais je crois dans beaucoup d'autres endroits on devrait vraiment améliorer sur cet aspect là monsieur Tugani vous voulez ajouter aussi quelque chose oui oui bien sûr effectivement donc pour ce qui concerne la sécurisation donc foncière par rapport à la femme ici au Niger effectivement c'est à peu près la même chose que vient de développer Sabadogo chez nous tout part de l'héritage et lorsque par exemple le père meurt lors du portage de l'héritage effectivement la femme dans le portage d'héritage elle a un tiers et l'homme à deux tiers et lorsque la femme maintenant est mariée au niveau par exemple de sa famille donc on lui empêche effectivement donc d'exploiter maintenant ceux qui lui reviennent parce qu'on dit que si par exemple elle commence à l'exploiter c'est son mari qui va maintenant lui arracher et elle se retrouve effectivement dans une situation d'exposition dans une situation de vulnérabilité parce que même quand elle va là-bas donc ça veut dire qu'elle n'a pas sa terre et quand elle va chez son mari il n'est pas sûr qu'elle aura la terre et même si le mari accepte de lui donner elle le pain de terre effectivement c'est par exemple elle le pain de terre qui est déjà dégradé et c'est sur le pain de terre là qu'elle elle va continuer et maintenant nous ce qu'on a trouvé effectivement comme astuce c'était effectivement de mener une sensibilisation en utilisant par exemple les leaders religieux qui viennent effectivement maintenant faire par exemple des prêches et dans ces prêches là ils démontrent effectivement que même dans la religion musulmane effectivement voilà la femme elle a droit par exemple à ce qui lui revient et elle doit l'exploiter comme elle le veut parce qu'elle même elle a des enfants qui par exemple doivent hériter ce dont elle dispose et c'est à partir de ça effectivement que nous sommes arrivés effectivement à comprendre que la sensibilisation peut être un moyen pour ramener effectivement donc les hommes à comprendre que la femme aussi a un droit par rapport à la terre et l'autre chose aussi que nous nous sommes en train donc de pratiquer c'est comment accompagner la femme dans l'exploitation et la valorisation par exemple des produits forêtés non ligneux c'est à dire qui sont issus de la régénération naturelle assistée comment maintenant on peut les organiser les structurer en groupe et maintenant une fois qu'elles sont structurées en groupe elles arrivent maintenant à générer des revenus et sur la base des revenus qui sont générés les femmes maintenant ont commencé à acheter elles-mêmes la terre et dès lorsqu'elles ont commencé à acheter elles-mêmes la terre elles exploitent et elles valorisent effectivement donc cette terre-là à partir maintenant donc de certaines cultures les cultures par exemple de rand elles font par exemple du nyebé et le nyebé leur rapporte effectivement et donc des revenus et elles arrivent effectivement donc à multiplier donc l'achat de cette terre-là et maintenant pour les rendre de plus en plus autonomes et quand elles ont leur propre terre en ce moment maintenant nous on continue à les accompagner pour maintenant faire des cultures qu'elles peuvent effectivement donc valoriser qu'elles peuvent exploiter et leur permettre effectivement donc de continuer à faire leur activité et en ce moment lorsque par exemple ce groupe de femmes maintenant arrive effectivement donc à aller de l'avant en ce moment ce qui se passe c'est que déjà elles créent une certaine compétition avec maintenant d'autres femmes qui sont en train d'hésiter et voilà maintenant donc que par exemple à travers par exemple la valorisation qu'elles font elles deviennent de plus en plus autonomes et maintenant elles ont maintenant donc leur autonomie voilà comment nous aussi au Niger nous sommes en train de fonctionner et nous avons compris que cette alternative que nous avons introduite a permis effectivement donc même aux hommes de revenir sur leur position et de pouvoir menacer et donc la femme maintenant une fois qu'elle a sa terre on lui fait un acte de session et maintenant avec ce acte de session là ça veut dire qu'elle garde donc pour longtemps donc maintenant sa terre et même si elle meurt ce sont ses propres enfants qui voient un hérité merci beaucoup merci à chacun je veux juste faire alors montrer qu'il y avait quelques commentaires certains étaient des questions certaines réflexions que vous pouvez aussi voir mais peut-être en mettant quelques-uns ensemble pour des questions pour vous les panélistes il y a la question c'est est-ce qu'il y a des bonnes études comparatives spécifiques aux éléments législatifs de gestion de foncier en lien avec les enjeux de sécurité donc je ne sais pas si vous les panélistes avez des questions ou si quelqu'un le sait déjà vous pouvez aussi mettre dans le chat je crois qu'il y a d'autres qui demandent aussi mais est-ce qu'il y a une mallette des bonnes pratiques ou une boîte à outils disponible quelque part donc là aussi si vous avez quelque chose en lien de votre organisation mettez-vous dans le chat mais je vais demander aussi et il semble que pour beaucoup de ces thématiques ça revient à une question d'une volonté politique peut-être au niveau national au niveau local on a vu qu'il y en a beaucoup mais comment pouvons-nous y travailler donc je demande aussi ça à chacun comment aussi travailler au niveau politique ils sont là il faut des changements donc de nouveau je commencerai et je sais qu'il y a d'autres questions mais je vais les ajouter tout à l'heure mais commençons de nouveau avec monsieur Samake c'est très facile mes questions je sais c'est très simple donc donnez-nous une simple réponse d'accord donc c'est très bien compris et très intéressante la question je pense que on pourrait aborder cette question sous deux angles le premier c'est il faut plus d'évidence scientifique plus d'information pour informer les décideurs politiques parce que dans certains cas les décideurs politiques ne sont pas au courant de ce qui est réellement la réalité je prends cet exemple d'un maire qui m'a une fois répondu je suis parti le voir pour qu'il on était en train de travailler sur comment intégrer des actions d'adaptation au changement climatique dans le plan de développement local de sa commune il me dit monsieur Samake vous savez pour que je me fasse réélire dans cette commune pour que je redevienne maire encore la population va me juger sur la base de quel est le nombre de salles de classe que j'ai construit quel est le nombre de centres de santé que j'ai construit quel est le nombre d'infrastructures en tout cas réalisées mais il n'y aura jamais de questions on ne va jamais m'évaluer sur quelle action j'ai entrepris pour lutter contre le changement climatique donc quelque part c'est ce que je veux dire ici il faut arriver à informer ces décideurs politiques et à leur montrer que tout est lié donc il faut plus d'évidence scientifique pour montrer qu'il faut un changement de paradigme sur la question de l'accès à la terre sur la question des revenus des agriculteurs sur la question de la fertilisation de la terre donc il faut plus d'évidence pour pouvoir les informer donc je pense que ça c'est un premier aspect il y a aussi des cas réussis donc je parlais de quelques expériences pilotes qui ont bien marché donc il s'agit de capitaliser aussi ces expériences-là et de faire en sorte de communiquer sur les résultats obtenus pour aider à réfléchir sur comment mettre à échelle ces expériences réussies dans nos différents pays je sais qu'au Mali au Niger c'est la même chose il y a des expériences réussies qu'on peut mettre à échelle donc il faut trouver de l'accompagnement pour mettre à échelle c'est les solutions trouvées pour faciliter l'accès à la terre et surtout impliquer j'ai oublié de mentionner qu'il faut impliquer les acteurs locaux dans la recherche des solutions donc c'est pas une ONG c'est pas l'État qui va trouver tout seul la solution au problème il faut aussi que les acteurs locaux surtout sur la question de la terre qui est une question extrêmement sensible il faut que les acteurs locaux participent à comment trouver des solutions au problème et les acteurs excellent leur rôle c'est de comment les amener à avoir le problème à porter un autre regard sur le problème je pense que c'est ça qui doit être le rôle et accompagner à trouver des solutions mais ne pas décider à la place des acteurs locaux parce que des solutions existent si on change trop les rapports de force ça crée d'autres problèmes je voulais je vais insister sur cet aspect en voulant résoudre des problèmes très souvent on amène d'autres problèmes donc il faut qu'on soit regardant et qu'on gère ce type de projet avec un esprit de projet sensible au conflit parce que si l'intervention va créer des conflits c'est pas le but donc il faut être il faut trouver les bonnes approches et trouver des évidences scientifiques pour informer les décideurs politiques et les autres acteurs et mettre à échelle et trouver des moyens pour mettre à échelle les expériences qui ont marché merci merci et oui M. Servadongo merci pour moi la question du foncier la question de l'environnement va de plus en plus s'imposer à nos décideurs politiques mais étant donné qu'ils ont une réaction une réactivité très lente et il va de soi que c'est les acteurs sur le plan international les ONG qui devront peut-être tirer sur la soleil d'alarme avant que ça ne soit trop tard sinon de mon point de vue cette question elle est déjà en train de s'imposer et de mon point de vue les prochaines élections dans les pays du Sahel et elles se feront sur les débats autour de la question foncière de la question du changement climatique et je pense que nous devons susciter ce débat là effectivement à travers ces genres de conférences et à travers des plaidoyers des décideurs et politiques et les exposer faire des études pour les exposer pour les faire comprendre clairement que c'est un enjeu majeur pour les 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 ce problème là on ne peut il sera difficile de résoudre le problème du terrorisme le problème de l'extrémisme du jour là et donc ça passe forcément par la résolution de de ces questions là maintenant la formule et je pense que c'est ensemble qu'on pourra trouver la formule pour un peu et agir sur ces politiques là mais je pense que déjà le force de susciter le débat le force de 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 chaque fois et remettre ça sur la table pour moi ça va ça aura un effet et ça sera pris en compte merci et monsieur pour ce qui concerne par exemple le niger je dois vous avouer que tout à l'heure lorsque je faisais allusion effectivement donc à certains résultats je vous ai dit qu'on a eu à recouvrer aujourd'hui plus de 7 millions d'hectares et ces 7 millions d'hectares qui ont été reverdis ont aujourd'hui c'est à dire c'est des initiatives locales c'est à dire c'est des initiatives de communautés rurales avec les partenaires et cela effectivement a amené l'état du Niger à prendre conscience par rapport effectivement à ses efforts et suite maintenant à ses efforts effectivement l'état du Niger a pris ou le président de la république a pris l'engagement politique de s'investir effectivement sur les textes législatifs afin de donner plus effectivement de pouvoir aux producteurs c'est à dire à la communauté pour gérer elle-même ses propres ressources et c'est ainsi que nous sommes arrivés effectivement aujourd'hui à mettre dans le pipeline c'est à dire il y a une stratégie déjà nationale sur l'agroforesterie à base effectivement de ce reverdissement de la régénération naturelle assistée qui est en train d'être adoptée et qui est en train d'être adoptée par le gouvernement du Niger ensuite par rapport même à la régénération naturelle assistée effectivement nous avons élaboré un décret pour donner l'appropriation effectivement de l'arbre aux producteurs et ça c'est actuellement effectivement dans le circuit et qui sera aussi adopté par le gouvernement du Niger et ça c'est un effort effectivement des élus locaux en collaboration avec effectivement donc les producteurs pour que davantage ils puissent tirer profit de leur effort de reverdissement c'est à dire de leur effort de la gestion des ressources naturelles et ça effectivement nous pensons que cet effort là il est à saluer parce que c'est en fait une sorte de déclic de prise de conscience effectivement donc de nos gouvernants pour que on puisse comprendre que la terre effectivement par rapport aux efforts que les producteurs sont en train de faire ils méritent maintenant effectivement une attention particulière et l'autre aspect tout à l'heure effectivement par rapport à certaines études législatives dont vous avez parlé de ce REN il faudrait dire qu'effectivement nous ici au Niger on a fait effectivement beaucoup d'études que nous pouvons partager effectivement avec ceux qui sont intéressés sur maintenant donc ces différents aspects là et nous nous sommes intéressés aussi à partir d'abord donc de l'existant c'est à dire au niveau des communautés rurales comment maintenant elles observent comment elles gèrent elles-mêmes leurs propres ressources et quelles sont les règles locales que ces communautés maintenant ont établi dans la gestion effectivement de leurs ressources et cela nous a permis de pouvoir les capitaliser et maintenant donc de pouvoir alimenter aussi donc certains décrets ou certains textes effectivement qui sont en train d'être révisés dans le cadre effectivement de la gestion des ressources merci beaucoup merci beaucoup donc si vous avez les liens vers ces choses volontiers les mettre dans le chat sinon comme tout le monde peut voir j'ai mis aussi dans le chat l'email de mon collègue Chris Evans qui est d'accord si vous voulez continuer ces discussions vous pouvez les écrire en mail et on veut vous inviter à une suite de ces discussions et on peut commencer aussi à partager les différentes données si vous n'avez pas l'accès ou les links actuellement donc je vous invite très cordialement aussi de l'écrire en e-mail il est d'accord mais je vais juste donner la parole maintenant à notre ami Hartmut puisqu'il doit aussi partir bientôt qu'il y a quelques réponses si tu pourrais les serres le plus bref possible comme ça on a deux ou trois questions qui sont encore là aussi Hartmut merci beaucoup merci beaucoup combien de minutes est-ce que tu vous me donne pas 35 en tout cas non mais c'est juste pour avoir des autres questions donc je veux envoyer beaucoup à Chris on a vraiment ici un très grand projet d'échangement climatique il y a beaucoup de projets d'échangement climatique le gouvernement est totalement au courant le problème qu'on a ici est vraiment la faible gouvernance et aussi par les personnes qui sont aptes de porter toute l'information au village mais on a fait beaucoup de sensibilisation il est 2011 2012 et il y a beaucoup d'autres bailleurs de fond qui font sa sensibilisation on a intégré l'échangement climatique dans la planification des développements on a créé un guide on a fait une vulnérabilité pour vraiment voir les plus vulnérables communautés au Mali mais le grand problème est la volonté politique et aussi un grand problème est qu'il y a cette coupe de voix pourquoi les terres détruisent aussi beaucoup ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de problèmes et je voudrais bien envoyer les éléments les plus importants aux crises et autre chose qu'on doit considérer est qu'il y a un grand financement climatique presque à la même hauteur qu'il y a de développement mondial ça veut dire qu'il y a grande concurrence aussi dans la politique et aussi dans le gouvernement de Mali et de Niger pour le financement climatique le Niger est d'un très très bon chemin parce que le conseiller technique senior qui est le conseiller de la présidente est une personne ici de Borema très très vivant qui gère la commission climat du Sahel et on va commencer maintenant à travailler avec lui et avec tous les zones je vais partager plus après avec Chris merci bien merci beaucoup donc je vois qu'il y avait une question avant de Marc Bukuru est-ce que vous voulez poser la question Marc il faut juste enlever le vous avez eu la main à enlever avant oui monsieur Bukuru ma question concerne est-ce que vous m'entendez oui oui allez-y ma question concerne les points de convergence de nos chers panélistes surtout en ce qui concerne la volonté politique des gouvernants et l'indifférence qui caractérise spécialement les populations du site qui vous en RDC qui ne parviennent pas à constater que les ressources minières pourraient constituer un autre facteur faisant face au rétablissement de l'environnement vu que nos populations africaines sont caractérisées par une densité galopante et que la pauvreté en devient une conséquence qui pousse les jeunes et les femmes à s'impliquer dans cette dynamique de destruction de l'environnement surtout de la nature et moi ma question est la suivante vu que les politiques des gouvernants africains ne favorisent pas que les populations interviennent dans la prise de décision pour des questions qui les concernent et surtout que la question de l'environnement ou d'attribution des terres est une question taboue qui n'est qu'une appropriation des dirigeants politiques on dirait que les simples citoyens n'ont pas une même mise et n'ont pas un droit de regard sur les orientations de l'environnement et les ONG internationales et même les institutions internationales quand ils coopèrent avec les pays africains en grande partie ils communiquent avec les états ils débattent de la question environnementale avec les états et non avec les associations de la société civile ma question alors est libérée comme ça et quelle est la place de la participation citoyenne orientée vers les aspects de la protection de la nature qu'il faudrait un kirk je crois qu'on a perdu donc mais je crois que vous avez compris qu'ils cherchent aussi les réponses au niveau politique et quand cette politique n'est pas ce qu'il devrait être donc voilà il y a beaucoup à faire donc monsieur Samaké je vous laisse toujours le boulot facile de répondre à ces questions je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris mais je vois que la question de la volonté politique revient et il fait mention de la place de la participation citoyenne je pense aussi que la façon de porter ce regard là est aussi très intéressant parce que tout ne se décide pas aussi au niveau central dans nos pays la décentralisation bien qu'elle soit elle ne soit pas totalement en bonne santé dans nos différents pays il y a quand même un certain nombre de décisions qui peuvent être prises au niveau local pour protéger les ressources naturelles notamment au niveau des communes au niveau de ce qu'on appelle des cercles ici et des régions ces décidaires locaux donc ce premier niveau de décision on peut informer on peut amener ces décidaires locaux par des campagnes de sensibilisation et des plaidoyer auprès de ceci parce que ça c'est des décidaires qui vivent dans les localités où se passent les actions donc ceux-ci sont accessibles et c'est possible d'amener ces décidaires à voir réellement la réalité et à prendre des décisions idoines au niveau local ce qui est le plus compliqué c'est que certains sujets sont centralisés sont gérés par l'état central si je prends par exemple la question des sites d'orpaillage au Mali les populations ont décidé d'exploiter des sites d'orpaillage de détruire la nature pour se faire de l'or bon le gouvernement a tenté de canaliser sans succès et qu'est-ce que ceci là disait au gouvernement mais les permis d'exploitation de l'or au Mali c'est le gouvernement central c'est le ministère des mines et du pétrole qui donne ces permis et ces permis sont donnés à des grandes entreprises qui sont d'Afrique du Sud du Brésil etc qui viennent exploiter qui détruisent l'environnement et il n'y a presque pas de retombées aux communautés qui vivent à côté des sites d'orpaillage donc si on prend l'exemple sur il y a beaucoup de zones au Mali où on exploite de l'or mais les gens vivent dans l'extrême pauvreté à côté de l'or et donc c'est difficile d'amener ce type de personnes à dire bon vous vous avez un rôle aussi à jouer dans la protection de l'environnement on peut parler de participation citoyenne mais ce que fait le gouvernement en face est extrêmement compliqué donc il y a un problème de justice sociale je peux bien entendre qu'il faut aussi travailler sur améliorer éveiller la conscience c'est exactement ce qu'il faut éveiller la conscience des populations sur ces enjeux là parce que c'est encore méconnu éveiller les consciences des populations pour qu'on puisse mettre la pression sur le gouvernement parce que jusqu'à aujourd'hui ils n'entendent pas à hauteur de souhait ce qu'on est en train de poser comme problème merci beaucoup et je sais que je vois que certains doivent partir où les gens peuvent partir quand ils veulent on n'a pas encore tout à fait fini on va laisser juste la parole et encore les intervenants il y a encore un ou deux autres choses à dire mais comme je vous ai dit si quelqu'un part mais qui veut rester en contact Chris Evans qui est l'email dans le chat est très content de recevoir votre email pour une éventuelle continuation mais monsieur Savadogo voulez-vous aussi vous exprimer sur ce sujet donc je dirais que pour la question effectivement il faut une participation citoyenne des populations mais aussi encore je mets l'accent sur une sensibilisation et un réveil des dirigeants sur la question foncière et ce qu'on est en train d'observer c'est que le phénomène est en train de s'imposer aux politiques ce phénomène est en train de s'imposer aux politiques comment ? parce que vous n'êtes pas à ignorer qu'au Burkina on a maintenant un million de personnes déplacées internes donc de plus en plus la pression se fait sentir sur les zones urbaines donc les zones rurales sont en train de se vider au profit des zones urbaines alors lorsque cette pression démocratique va être insupportable les gouvernants les politiques seront obligés de trouver une solution pérenne et qui viendra même des populations de plus en plus parce qu'elle va être intenable c'est comme j'ai dit pour moi elle va s'imposer dans les débats politiques de plus en plus et donc nous sommes arrivés là en tout cas pour le cas de Burkina et on espère que les autres politiques prendront exemple pour anticiper pour ne pas en arriver là et donc pour moi le mieux à faire c'est de continuer à sensibiliser la population sur la valeur de certaines valeurs et aussi continuer à susciter toujours le débat auprès des politiques surtout en période pré-campagne en période campagne comme c'est le cas présentement dans plusieurs pays d'ailleurs de la sous-région ici voilà ce que j'avais à ajouter parfait merci et monsieur Tugani je voulais partager juste notre petite expérience en la matière ici au Niger peut-être qui pourrait servir je ne sais pas Marc de la RDC au Congo nous d'abord on s'est intéressé à comprendre quelles sont les stratégies locales que développent les communautés pour y faire face et s'il y a une prise de conscience au niveau local cela pourra amener effectivement à introduire ce que nous avons appelé l'ingénierie sociale et à travers cette ingénierie sociale c'est la sensibilisation effectivement donc des communautés sur la menace sur la dégradation des ressources et ensuite maintenant c'est amener ces communautés elles-mêmes à créer des institutions locales et la création de ces institutions locales mérite vers ce que nous apprenons appelé des comités villageois de surveillance de leurs ressources et ces comités villageois donc maintenant qui assurent la surveillance de leurs ressources ont un cahier de charge et ce cahier de charge effectivement leur permet donc maintenant de faire le travail suivant leur calendrier et aussi de pouvoir maintenant transmettre à qui de droit effectivement donc ce qu'ils ont trouvé comme rapport et ensuite maintenant après le comité villageois on a créé ce que nous avons appelé le comité de grappe et ce comité de grappe il comprend maintenant plusieurs villages c'est-à-dire c'est une grappe de village qui maintenant forme le comité de grappe et ce comité de grappe il arrive à superviser effectivement donc les différents comités villageois et ensuite maintenant vient la gouvernance locale donc de ces ressources-là et maintenant à partir de la gouvernance locale donc de ces ressources effectivement là comme déjà au niveau local il y a cette prise de conscience et les gens effectivement veulent eux-mêmes gérer leurs propres ressources là effectivement donc on met en place une sorte de comité qui est là et qui travaille en étroite collaboration avec donc les différents comités que j'ai cités tantôt pour pouvoir assurer la gouvernance locale donc de ces différentes ressources voilà effectivement donc ici au Niger comment est-ce que effectivement donc nous on a cherché à résoudre le problème et nous avons essayé nous avons vu que ça a très bien marché et c'est ça que nous sommes maintenant en train de faire la mise à l'échelle au niveau donc des différentes zones merci beaucoup merci beaucoup toujours des très bons exemples à montrer maintenant j'aimerais juste donner la parole à Patrice Berger qui a aussi quelque chose à dire aussi en plusieurs niveaux je crois mais aussi comment cette société engagement civil et politique pourrait être amenée à vous Patrice différentes présentations et ces témoignages très très directs venant du terrain vous me permettrez juste de faire quelques commentaires sur ce qui vient d'être dit disons que beaucoup de gens ont dit oui c'est la décision politique en fait ce qu'on voit ce qu'il faut accepter de regarder en face c'est que la plupart des états en fait ont échoué à garantir l'intérêt général l'intérêt général c'est à dire cette fameuse répartition des ressources en général l'accès aux ressources naturelles etc et aussi ont échoué à proposer un avenir aux populations ce qui est frappant en Afrique c'est que cette grande population de jeunes gens qui pensent qui se demandent s'ils ont un avenir si leur avenir ils regardent internet ils regardent ce qui se passe dans le reste du monde et ils se disent nous on est les oubliés de la planète on est ceux qui sommes laissés pour compte et je trouve que les états ne répondent pas n'apportent pas les réponses qu'il faudrait la dégradation des terres la caractéristique c'est qu'elle a un effet systémique c'est à dire des terres dégradées c'est des sols dégradés c'est des écosystèmes dégradés c'est l'ensemble des services fournis par les écosystèmes qui ne permettent plus d'assurer le niveau de vie et le bien-être de la population c'est à dire c'est un ensemble de problèmes et effectivement ce qui a été dit tout à l'heure c'est qu'il faut agir à l'échelle des territoires c'est à dire c'est bien qu'une communauté villageoise s'organise mais il faut le faire sur une échelle assez grande et là on s'aperçoit qu'il y a une double opposition changer les règles du jeu même celles héritées de la tradition la tradition n'est pas toujours bonne quelquefois la tradition elle a aussi fermé des options donc changer les règles de la tradition et un état qui ne fait rien c'est deux pressions qui s'exercent sur les gens qui veulent changer quelque chose et souvent les décideurs se contentent du statu quo parce que finalement c'est confortable et que la population les populations pauvres les paysans n'ont pas de voix pour s'imposer à eux si c'était des marchands si c'était des commerçants certainement qu'ils feraient quelque chose moi je ne crois pas que les décideurs politiques de tous ces pays au Burkina au Niger au Mali et ailleurs soient ignorants des faits ils sont parfaitement au courant des faits sauf qu'ils ne veulent pas prendre le risque de changer quelque chose qui risque de les rendre impopulaires donc quelqu'un a dit tout à l'heure qu'on va arriver dans une dans une situation intenable moi j'estime qu'on est déjà dans une situation intenable c'est quand même pas possible que des millions de gens soient dans une situation aujourd'hui on ose à peine sortir des villes où c'est devenu très compliqué de circuler j'ai habité moi-même au nord du Burkina Faso du côté de Gorom Gorom près de Dori pendant plusieurs années avec ma femme mes enfants on était là-bas au milieu de la population avec un enfant de 3 ans et demi comme si on avait été dans mon propre village en France aujourd'hui c'est totalement impossible donc on ne peut pas continuer comme ça donc en termes de pistes je crois qu'il faut vraiment prendre les états et là ça nous offre un espace pour la société civile il faut prendre les états au mot de leurs engagements internationaux moi je suis frappé dans les conventions climat changement désertification biodiversité les états tous les états dont on parle les états saillers prennent des engagements rentrer à la maison on fait des plans on fait des stratégies mais on ne met rien en oeuvre donc là il y a vraiment quelque chose pour la société civile de s'emparer en disant écoutez aux décideurs voilà ce qui a été décidé au niveau international par vous-même vous y étiez et bien moi je vais vous aider non pas non pas non pas contrer l'état mais dire moi je vais vous aider à mettre ça en oeuvre qu'est-ce qu'on peut faire ensemble monter des coopérations notamment sur la restauration des terres et restauration des terres maîtrise de l'eau la maîtrise de l'eau en pays aride c'est quand même une question cruciale et pas assez là-dessus et enfin la question de la chaîne des valeurs vous avez évoqué toutes ces questions-là mais c'est vrai que sans les aspects commercialisation sans la capacité de tirer un revenu du produit de son travail les jeunes vont de plus en plus penser que la situation l'absence d'avenir ça mène finalement à toutes les fuites en avant et une des fuites en avant c'est aller vers les mouvements extrémistes c'est une des fuites en avant les autres sont d'aller sur les barques en Méditerranée ou ailleurs on ne peut pas continuer ça moi je plaide pour que la société civile africaine se mette debout et qu'elle dise voilà maintenant on va changer les choses ça ne passera que par là il ne faut pas attendre que les gouvernements décident tout seul voilà c'est ce que je voulais témoigner je m'excuse je suis un peu passionné mais ça fait tellement d'années que je vois la situation se dégrader j'étais un des derniers au nord du Mali du côté de la région de Kidal avec ma famille je suis parti là-bas et aujourd'hui quand je vois ce qui se passe pour moi c'est un drame voilà merci pour votre passionnante question et réponse alors on a entendu beaucoup de choses et on a appris beaucoup et comme je dis au début la question ce n'est pas seulement d'apprendre mais à la fin c'est la question qu'est-ce que moi aussi personnellement j'ai appris et qu'est-ce que moi personnellement je peux faire donc je vais reproposer une minute de silence mais cette fois je vais vous mettre quatre questions dans le chat et la première question qu'est-ce qui m'a la plus frappé aujourd'hui de cette discussion deuxième question quels autres thèmes devraient-on aborder lors d'un prochain atelier éventuel et là pour le deuxième vous pouvez écrire directement dans le chat et après troisième vraiment le plus important personnellement quel est l'engagement que je veux prendre à la fin de cet atelier est-ce qu'il y a quelque chose quelqu'un que je dois contacter quelque chose que j'aimerais faire ou moi personnellement je dois me renseigner mieux qu'est-ce que je pourrais faire et dernièrement si vous voulez rester en contact de nouveau écrivez à nos fameux Chris il attend sa boîte e-mail est tout vide ou presque certainement donc voilà je vous propose de nouveau juste une minute de s'asseoir avec ces questions si vous avez déjà quelques propositions d'un thème à aborder dans le futur si vous voulez rester en contact écrivez-le et après on va faire une petite conclusion mais d'abord une minute de nouveau un peu en silence avec ces questions merci 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 Merci. Donc, merci. Alors, vraiment, je vais donner la parole de nouveau à nos intervenants, mais vraiment un mot, un dernier mot, une phrase de chacun. De nouveau, on commence par M. Semaké et vos derniers mots. Alors, dernier mot, c'est pour répondre aux questions ou dernier mot, dernier mot? Les deux, tous ensemble. On a malheureusement plus de temps, donc il faut mettre tout ensemble. Tout ensemble, très bien. Donc, moi, je suis très content d'avoir participé à cet échange et je remercie vraiment, je vous remercie pour cette initiative. Le thème que vous avez choisi est un thème d'actualité et qui est au cœur des problèmes actuels dans nos pays. En tout cas, pour le Mali, ce sujet-là est, ce thème est au cœur des préoccupations maliennes aujourd'hui. Et tout le corollaire qui va avec, c'est qu'il y a un problème d'injustice sociale généralisée au Mali qui fait qu'aujourd'hui, actuellement, pendant que nous sommes en train de parler, il doit y avoir des millions de personnes dans les rues pour dénoncer la façon dont le pays est géré par le gouvernement. Donc, c'est pour dire que je suis très content d'avoir participé à ce processus. Je reste disponible pour continuer les échanges et j'ai beaucoup appris et moi-même, à travers ce débat, j'ai pu mesurer jusqu'où ces enjeux-là sont importants. On travaille là-dedans, on travaille à résoudre ces problèmes-là, mais en échangeant avec vous, en échangeant avec d'autres personnes d'autres bords, ça m'a permis de vraiment réaliser que nous sommes sur un chantier très difficile, mais un chantier qu'il va falloir construire pour que nos pays puissent continuer à exister. Sinon, si on ne résout pas ces questions-là, ça va être un embrasement total. Ça veut dire que ça va être la guerre civile dans tous nos pays. parce que ce n'est plus ténable, la situation. Donc, l'air est très, très grave. Et moi, je vous remercie d'avoir initié ce débat et je reste totalement disponible et totalement disponible à partager les quelques expériences que nous avons sur le terrain. Je rappelle que nous travaillons dans quatre régions au Mali, y compris le sud et le centre, et dans plus de 20 projets dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, l'élevage, les questions d'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc, vraiment, je suis très content d'avoir participé à cet échange et je reste totalement disponible. Et je remercie mes co-panélistes parmi lesquels je connaissais quand même Dr Abbas. Donc, merci beaucoup. Très bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi. Monsieur Sabadogo, les derniers mots. Il faut juste enlever le micro. Donc, merci pour l'invitation et merci d'avoir organisé ce panel qui est vraiment très riche et très enrichissant. Et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris. Et ce qui m'a encore plus ému et me donne encore un peu plus de l'espoir, c'est le fait qu'à l'autre bout du monde, maintenant, les gens sont préoccupés par la situation qui arrive et ils sont touchés même par la situation qui arrive. D'autant plus que, contrairement, ça me fait mal de savoir que nous, nos propres dirigeants, ne sont peut-être pas assez patriotes ou assez touchés par cette situation-là, ce qui nous désole encore plus. Mais je me dis qu'à travers ce genre de conférences, à travers ce genre de débats qui peuvent être versés au niveau public, je pense qu'on va réussir à changer la donne et à trouver ensemble des solutions pour qu'on ne puisse pas ou bien on ne sombre pas. Et donc, ce que je vais dire comme dernier mot, c'est vraiment merci pour le soutien à nos différents pays et merci aux autres co-panélistes. Et donc, je reste disponible pour toutes questions et je reste en contact à travers le modérateur. Et donc, encore une fois, merci. Encore une fois aussi, merci à vous. Monsieur Tugani, alors. Merci, monsieur Réna. Merci pour toute l'équipe de l'organisation. Et pour moi, c'est en fait l'occasion vraiment de remercier Chris Evans qui m'a identifié et donc m'a exhorté effectivement à prendre part à ce panel. Je suis très, très satisfait de la session à laquelle je viens de prendre part parce que le sujet effectivement qui vient d'être évoqué, sans répéter effectivement donc Samaké et Sabadogo, c'est un sujet brûlant, un sujet qui est à l'ordre du jour au Sahel. Partant de cela, l'exercice auquel nous venons effectivement donc de passer a permis effectivement donc de ressortir aujourd'hui tout ce que nous avons dans le cœur pour partager avec les uns et les autres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est aussi en fait une satisfaction pour nous de comprendre que nous sommes soutenus à l'intérieur, à l'extérieur et sur le plan international par rapport effectivement à cette situation. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'intervention par exemple de Kari qui en fait exhorte effectivement la société civile à changer de stratégie et aller vers ses gouvernants pour leur rappeler à chaque fois les engagements qu'eux, ils ont pris et aussi maintenant les accompagner pour leur montrer qu'ils sont prêts effectivement à travailler ensemble pour changer la situation. J'ai beaucoup aimé effectivement donc cette intervention parce que, effectivement, si ça n'a pas marché, si ça n'a pas changé, autant changer de physique d'épaule. Et j'ai aimé effectivement donc cette intervention du monsieur de Kari qui exhorte la société civile à pouvoir maintenant donc adopter cette stratégie. Et enfin, le thème sur le foncier, on ne peut pas l'épuiser. Surtout en relation avec une couche vulnérable, les femmes et les jeunes. Et je pense qu'il y a matière effectivement donc à encore creuser pour aider cette couche vulnérable à pouvoir améliorer son statut, à pouvoir améliorer sa situation et les rendre autonomes et sortir effectivement donc de cette vulnérabilité. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Puisqu'on a pas mal parlé de, en fait, un des problèmes et une des solutions, c'est cet accès des femmes à la terre et combien de ressources que les femmes sont pour la paix, pour la terre, pour la sécurité. Madame Bintous, ça m'a qu'à, je vous donnerai le dernier mot alors. Est-ce qu'il y a un dernier mot de votre part? Merci beaucoup pour ces interventions qui sont terre-enrichissantes. Ce que moi j'ai beaucoup aimé aussi, c'est d'avoir partagé l'expérience du Niger pour la réhabilitation des terres, parce qu'aujourd'hui c'est aussi une question très primordiale dans le pays. Mais aussi pour l'intervention de Keri, la dernière intervention, qui a vraiment campé le déport dans le pays. Aujourd'hui, la question de la terre et de la sécurité est une question très essentielle. Et j'ai beaucoup aimé ces interventions. Je sais qu'il est en plein dans les réalités du terrain. Donc, je voudrais qu'on puisse continuer cette conversation et aller plus en profondeur en ce qui concerne les réalités de nos pays. Et aussi de pouvoir, quelle autre question? Je voudrais aussi qu'on puisse vraiment poser le thème de la sécurité liée au développement dans nos pays. Aujourd'hui, le terrorisme et le développement dans nos pays, parce que ça fait déjà plus de cinq ans que nous sommes en train de vivre ce calvaire d'insécurité institutionnelle, sécuritaire, etc. Donc, qu'on puisse voir réellement qu'est-ce qui fait comment les populations vivent la résilience dans ce cadre d'insécurité, comment nous vivons. Et vous voyez que COVID-19 est venu aussi se greffer. Comment nous vivons, comment les populations vivent la résilience dans un tel contexte? Donc, moi, je vous remercie sincèrement de nous avoir associés à ces discussions et nous sommes toujours disposés à pouvoir les poursuivre et à pouvoir vraiment faire en sorte qu'on puisse avoir une expérience très riche et de les partager avec les autres. Merci. Merci beaucoup à chaque intervenant, à chaque participant pour nos conférences de cours. Nos VIP sont vraiment chacun. Et surtout, n'oubliez pas que le plus important des intervenants, c'est toujours notre propre conscience. Et on doit toujours prendre le temps. Nous, on le fait dans ces moments de silence. On se pose la question, qu'est-ce que je peux vraiment faire maintenant? Qu'est-ce que je suis appelé de faire? Et donc, je demande vraiment que chacun remercie nos participants digitalement ou comme vous pouvez, puisque vous êtes un super exemple de tout ce que vous faites chez vous. Et chaque participant qui a parlé, c'était aussi magnifique de voir votre engagement et vos idées, votre courage aussi. Donc, comme on l'a senti, on l'a entendu, il y a pas mal d'envie de continuer. Donc, on va discuter avec nos partenaires et les organisateurs. Et pour tous ceux qui ont donné leur email à Monsieur Chris Evans, on peut vous récontacter et prochainement proposer de nouveau par Zoom des manières de continuer à discuter. Donc, un grand merci de nouveau à nos partenaires du département des affaires étrangères suisse et tous les organisateurs de cette conférence. Merci à l'Université for Security Policy pour tout ce que vous avez fait aussi avec l'Académie. Et je vous souhaite une bonne continuation pour cet après-midi, pour ce week-end. Bon travail pour la Terre, pour la sécurité et pour l'humanité tout entier. Merci beaucoup et bon week-end. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci aussi d'avoir supporté l'accent et mes erreurs de français. Merci pour votre... Merci, Patrice. Merci, Rainer, pour cette modération. Très riche, très riche session. Merci, on doit continuer. Merci, Fabrice. Merci, Fabrice.